Hey j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et comme vous pouvez le voir à ma tête je viens actuellement de me réveiller de ma nuit donc il est actuellement 8h40 du matin voilà donc je vais me réveiller donc j'essaye de me lever quand même assez tôt vu qu'il y a énormément de soleil donc je profite du beau temps pour me réveiller de super bonne humeur et du coup aujourd'hui on se retrouve en sorte de petit vlog et je vais vous emmener avec moi dans une journée en confinement ce que je fais de mes journées, ce que je mange, comment je m'occupe moi ça va pour l'instant on est à une semaine, oui je pense qu'on est bien quand même à une bonne semaine de confinement une semaine à la maison et pour l'instant franchement j'ai de la chance, je m'ennuie pas donc je trouve quand même des activités pour m'occuper parfois je tourne en rond parce que j'ai tellement envie de faire plein de trucs en même temps que je ne fais rien mais sinon en soi j'ai de la chance, je m'ennuie pas mais du coup comme je viens de vous le dire, je viens de me réveiller il est quand même 8h40 du matin et quand je me lève, j'ai la dalle les gars donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller tout de suite me préparer à manger pour bien commencer la journée, comme ça quand j'ai mangé, j'ai plus faim mais du coup, je vais aller tout de suite à la cuisine et je vais aller me faire mon petit déjeuner donc autre temps j'ai mis mes lunettes, voilà, que ça pourrait être un peu plus à me réveiller et donc moi le matin, ce que je fais, c'est que je déjeune énormément donc j'ai changé de déjeuner, voilà, avant je mangeais toujours une tartine, etc. comme je vous l'avais montré mais du coup, c'est facile, j'ai changé donc ce que je fais, c'est que je prends un yaourt donc ça dépend vraiment de ce qui est en magasin c'est soit vanille, soit coco ensuite dedans, je mets du granola du granola, j'ai racheté du granola avec du quinoa dedans et n'ayant pas assez de chocolat dedans, moi j'ai cassé une petite tablette comme ça ça me fait du chocolat en plus je mets un peu plus de flocons d'avoine comme ça je mets des petites graines de chia j'ai acheté aussi des cornflakes sans sucre vous voyez les cornflakes comme les frosties là j'ai pris ça mais sans sucre et moi je le casse en petits morceaux pour que ça fasse un peu plus consistant dans le yaourt et ensuite, ce que je fais d'habitude j'achète des fruits frais au magasin pour mettre dans mon yaourt le problème c'est que maintenant, avec le confinement, etc. les déplacements sont très très limités donc du coup, ça fait que des fruits frais, je ne sais pas, aller en chercher comme je faisais régulièrement donc j'ai des fruits congelés que j'ai acheté en sachet ce que je fais c'est que je prépare des petites boîtes dans le frigo pour que les fruits décongèlent et que quand je puisse les prendre, ils soient frais mais en même temps ils soient décongelés donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça alors dans mon bol qui est magnifiquement magnifique donc moi ici j'ai un petit yaourt à la coco mes flocons d'avoine mon granola dans les petits bols ici c'est mes fruits et alors là j'ai les petits dihens et les cornflakes donc voilà à quoi ça ressemble franchement c'est absolument pas esthétique mais je vous jure que c'est archi bon bon alors ce que je fais c'est que là je vais déjeuner à mon bureau dans ma chambre je vais mettre une petite vidéo sur youtube mais alors les gars j'allais tranquillement me mettre à manger mon petit déjeuner quand mes parents m'appellent mais genre 6-4-2 parce qu'en fait j'ai commandé des colis etc j'ai reçu mes colis tranquilles sauf un il y en a un donc j'avais commandé le 13 mars et en fait il vient d'arriver ce matin des livraisons en 3-4 jours et il a mis plein de temps arrivé et du coup là le facteur vient de m'apporter mon colis donc il est juste là donc je suis trop contente parce que je voulais vous faire une vidéo haul donc ça tombe archi bien j'ai enfin récupéré tous mes colis j'ai tout ce qu'il me faut pour faire ma vidéo donc j'ai plus qu'à m'installer et vous montrer tout ça mais du coup moi c'était mon petit après vue voilà du coup moi ce que je vais faire c'est qu'il y a énormément de bruit au salon donc c'est pas très agréable il y a Mamour qui est là avec moi et qui va commencer à faire des bêtises comme d'habitude mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais me poser juste ici je vais regarder une petite vidéo sur Youtube et je vais déjeuner en même temps Mamour, mon petit coeur, mon chéri oh, t'es un studio avec moi ? ouais t'es d'amour oh, t'es une petite 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 du coup comme je viens de vous montrer pendant que je continue à regarder les petites vidéos, voilà quand je m'occupe ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai hydraté ma peau et j'ai hydraté, ben ça je crois que ça se voit mais ça je vous l'avais dit dans ma vidéo make-up mais j'ai des rougeurs tout le temps, toute l'année c'est insupportable, je sais pas d'où ça sort mais c'est là, du coup aussi il y a m'amour qui est tout le temps là donc vous allez le voir se promener un petit peu il est juste là, et du coup là ce que je vais faire je vais continuer à regarder quelques vidéos parce que ça me prend du temps le matin je sais pas, j'aime bien le matin me réveiller etc pendant la journée moi ce que je fais c'est que je fais du sport là vu qu'il fait extrêmement beau j'aime bien faire du sport dehors sauf que ici on a le soleil, on a un ciel bleu magnifique, il fait froid le soleil il chauffe mais on a un vent de malade mais vraiment on a extrêmement de vent regardez le petit oiseau bref c'était le moment oiseau mais du coup ouais on a extrêmement de vent donc pour faire son sport sur la terrasse c'est très compliqué parce qu'il fait très froid et vu que je suis en train de me choper toutes les maladies j'ai pas envie de encore être malade voilà autant être chez soi mais en pleine forme que d'être malade et de ne rien savoir faire du coup là il est presque 10h ouais il est presque 10h et ce que je vais faire c'est que je vais aller laver mes dents comme ça c'est fait ensuite je vais à mon avis continuer à regarder des vidéos mais en même temps de regarder des vidéos je vais sortir mes cours pour l'école et je vais essayer de voir un peu ma matière etc j'étudie pas parce que franchement étudier j'ai pas envie mais je relis mes cours régulièrement je vois la matière etc parce qu'en plus hier au gouvernement ils ont annoncé que les universités allaient avoir cours en ligne jusqu'au 30 mai donc si vous ne le savez pas je suis en Belgique donc je suis sous le gouvernement belge et donc les loins ne sont pas les mêmes ni les décisions non plus mais du coup hier c'est passé que les universités vont avoir cours en ligne jusqu'au 30 mai donc moi je ne suis pas à l'UNIF je suis à la haute école et du coup on ne sait toujours pas nous comment ça va se passer parce que sachant que nous c'est vraiment des cours en présentiel à voir comment ça va se passer et du coup moi actuellement je suis censée être en stage donc moi je fais des études d'institut maternel et du coup je suis censée être en stage chez les tout petits vous voyez les petits bouts de 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans là j'étais censée être en stage actuellement donc j'aurais dû commencer hier et en fait j'avais 2 semaines donc jusque vendredi prochain du coup ça a été suspendu donc j'ai pas stage donc je suis chez moi aussi pour le confinement mais du coup après on tombe dans les vacances de Pâques et quand les vacances de Pâques sont terminées je suis censée reprendre les cours vu que les universités c'est passé en cours en ligne jusqu'au 30 mai à voir comment aller à haute école ça va se passer est-ce que je vais devoir retourner à l'école comment ça va se passer parce que pour l'instant tout se passe vraiment dans notre boîte de réception avec nos coordonnées de l'école etc donc je travaille mes cours etc et ce qu'on me demande j'essaie de préparer mes examens adjoints et mes devoirs etc et du coup comment ça va se passer ça c'est une bonne question moi je me demande vraiment comment va se passer ma session adjoints ils ont parlé aussi de faire des examens informatisés moi je sais pas trop comment ça va se passer à voir vraiment à voir comment ça va se passer mais du coup pour l'instant ça reste un gros point d'interrogation donc parenthèse fermée de ce que je vais faire c'est que je vais aller laver mes dents voilà et ensuite je reviens dans ma chambre regardez le ciel pas mignon bon alors de retour dans ma chambre ce que je vais faire c'est que du coup j'ai été laver mes dents et là il est 10h25 donc j'ai quand même blindé, traînassé sur Youtube mais du coup souvent je traînasse franchement je traînasse toute la matinée c'est pas comme si on n'avait pas le temps mais je me dis que je traînasse un peu trop et que je pourrais être un peu plus productive du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller voir dans ma boîte mail si j'ai pas des mails de prof etc pour des devoirs ou des nouvelles consignes etc et ensuite je vais sortir mes petites feuilles de cours on va s'y mettre un petit peu j'ai pas de mail donc ça c'est trop bien parce que ça évite de refaire des trucs en plus donc moi ici dans mon petit cahier que j'ai juste ici c'est vraiment mon cahier où je note tout que ce soit par rapport à Youtube que ce soit par rapport à mes cours j'écris mes plannings, j'écris des to-do list c'est vraiment le cahier dans lequel j'écris tout dans ce cahier j'ai noté vraiment tous les travaux que j'ai à faire que j'ai à rendre, que j'ai à continuer les matières pour joints, blablabli blablabla du coup là, du coup il est 10h30 et je vais m'y mettre un petit peu bon alors je vous reprends il est actuellement presque 11h45 donc j'ai fait mes petits cours comme je vous avais dit entre temps j'ai passé l'aspirateur dans toute la maison parce que comme je vous dis, qui dit moment de confinement dit rangementerie absolument toute la journée une personne qui adore, mais adore ranger c'est bien quand tout est bien donc ici j'ai ma farde qui traîne je dois faire mon lit voilà qui n'est absolument pas fait donc je vais faire ça de suite en plus je sais pas si vous avez remarqué mais du coup j'ai changé toute la disposition de ma chambre donc mon lit a bougé de place, ma guirlande, ma garde-robe etc je vais vous montrer, vous avez mes très jolis pantoufles petite reine mais du coup avant ce petit meuble était là-bas donc vraiment j'ai bougé toute la disposition de ma chambre voilà comme vous pouvez voir c'est le bazar bon après mon petit rangement je me suis reposée sur ma petite chaise voilà toujours en magnifique pyjama je suis en train de regarder un vlog du monde de Salomé et j'ai regardé ma boîte mail et j'ai reçu un joyeux petit mail concernant nos TFE donc je suis en deuxième année je fais un bachelier donc je suis complètement au milieu j'ai réussi ma première et il me reste la troisième et on nous a déjà donné des éventuels sujets de TFE pour nous donner des idées et comment vous expliquer ? je ne suis absolument pas dans l'optique de penser à mon TFE pour moi c'est quelque chose d'inexistant et devoir me pencher sur la problématique de ce que je voudrais travailler dans mes stages de stage oui TFE l'année prochaine comment vous expliquer ? je ne suis pas vraiment dans l'optique de ça ça me perturbe un petit peu de devoir y penser de devoir réfléchir on m'a donné une liste immense d'idées d'activités de TFE pas d'idées d'activités d'idées pour faire son TFE et comment vous dire ? du coup j'ai reçu toutes ces petites propositions alors il y a des couleurs je ne comprends absolument pas pourquoi il y a des couleurs j'ai plein 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 d'idées pour faire mon TFE c'est vrai que de lire 3-4 lignes ça me donne mal à la tête comme vous pouvez voir il y en a mais une flopée quoi pour moi c'est très 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 lointain j'ai absolument aucune idée donc je vais regarder tout ça ça me prend la tête déjà j'ai envie d'oublier le mail que j'ai reçu juste ici du coup dans les jours à venir il faudra que j'essaye un peu de regarder ce qu'on m'a envoyé essayer de voir les petites idées qu'on a proposées etc en attendant il est actuellement midi je n'ai pas faim pour l'instant ce que je vais aller faire c'est une activité que je fais tous les jours en plus il fait mes magnifiques dehors c'est que moi donc j'ai deux chats et mes chats c'est des chats d'intérieur donc ils ne vont jamais dehors tout seuls m'amour donc Simba m'amour ! bah bref du coup mon chat est là affalé contre la fenêtre ce qui se passe c'est qu'à chaque fois qu'il passe à côté de la porte d'entrée il a envie de sortir moi il est hors de question que mon chat sorte parce que je l'aime d'un amour mais indescriptible et en fait j'habite juste à côté d'une route où il y a habituellement trop 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 de voitures moi là avec le confinement il n'y a plus vraiment de circulation mais j'ai pas du tout envie d'habituer mon chat à aller dehors tout seul qu'il se promène tout seul donc ce que je vais aller faire et ce que je fais tous les jours c'est que je lui mets un harnais et je le sors à la laisse voilà c'est un choix que j'ai fait et comme ça il sort un petit peu il prend l'air il profite du soleil il en profite énormément pour manger de l'herbe donc c'est tout rentable et on sort quoi 20 minutes une demi-heure c'est vraiment bon et après on rentre ma beauté bon alors du coup il fait un soleil mais par contre il y a du vent il fait pas chaud les gars il fait un soleil magnifique franchement il fait radieux mon chat est un couillon national de première ligne dès qu'il y a une voiture qui passe le mec il se casse en courant c'est un scandale et du coup le soleil les gars nous en Belgique on a pas connu le soleil depuis les années 80 j'ai une dégaine fabuleuse je vous rassure je vous jure c'est la dégaine de confinement pantalon tout magnifique je suis de retour dans ma petite chambre la luminosité est canon non mais les gars j'ai l'impression que c'est l'été genre wow j'ai juste envie de me taper sur la terrasse et de bronzer mais il fait froid ça ne va pas bon bref du coup là ce que je vais faire c'est qu'il est 1h40 donc en vrai la journée elle passe vite je fais pas grand chose mais la journée elle passe vite je viens de regarder un peu les infos etc ce journal etc et c'est bientôt la fin du confinement en Chine ils arrivent bientôt au bout ici c'est un peu la catastrophe nous on est en plein pic donc c'est pas terrible j'ai envie de dire mais du coup cet après midi donc là ce que je vais faire d'abord c'est que je vais commencer à monter cette vidéo comme ça ça fera peu de place sur mon téléphone voilà et voir si ça rend bien c'est la toute première fois que je filme donc on verra bien et ensuite j'aimerais bien aller promener sauf que à ce qui paraît maintenant on a plus le droit de sortir à plus de 1 km de chez nous pour aller se promener donc ça va j'ai vraiment de la chance parce que quand on descend ma rue j'ai des bois donc je suis super avantagée entre guillemets parce que je peux descendre mais c'est vrai que malgré qu'il fait un soleil radieux il fait pas chaud donc à voir donc j'aimerais bien aller prendre un bon bol d'air écouter de la musique en allant promener et j'ai aussi envie de faire de la pâtisserie donc j'ai déjà fait deux gâteaux au chocolat donc je me dis que je vais pas en faire un troisième mais on a déjà beaucoup d'ingrédients à la maison donc je vais essayer de chercher une petite recette pas trop 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 compliquée pour moi c'est une horreur oh la la affreux je vais vous parler comme ça du coup je vais prendre mon mac et on va commencer à monter un petit peu la vidéo et après on verra bien le programme de la journée comme je vous dis moi je m'ennuie pas beaucoup donc j'ai vraiment envie d'aller me promener oh et il faut que je fasse mon sport aussi je fais plus ça vers le soir parce que là je suis pas fort 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 motivée allez c'est parti on va vous part au montage il est 4h20 donc c'est l'heure de manger mon petit goûter donc comme je vous l'ai dit ce matin il me restait une banane donc je la mange maintenant à mon 4h et je me coupe toujours une petite pomme et voilà voilà bon appétit je vous reprends il est quand même déjà 17h donc début d'après midi j'ai fait du montage jusqu'à 3h30 ouais quand même jusqu'à 3h30 et puis ça a été le moment de manger mon petit 4h voilà donc comme je vous ai montré j'ai mangé une banane et une pomme et j'ai énormément flâné à ma fenêtre pour prendre des couleurs ça ne se voit absolument pas mais je suis restée à ma fenêtre j'ai écouté de la musique enfin je me suis vraiment distraite ça fait trop trop du bien parce que j'avais vraiment la flamme d'aller dans les bois j'avais envie plus de rester au soleil donc je suis restée à ma petite fenêtre et maintenant c'est le moment de faire un petit peu de sport et après la douche je vais aller faire croire je vais aller faire croire je vais aller faire croire bon du coup bah ma journée c'est ultra bien écoulée donc actuellement il est 18h44 donc j'ai fait mon sport j'ai été manger j'ai pris ma douche enfin des trucs habituels quoi donc là ce que je vais faire c'est que je vais continuer un peu le montage de cette vidéo aussi de ma journée et voilà je vais faire ça encore un petit peu au soir et puis je jouerai un petit peu je vous montrerai tout ça 19h15 donc je suis toujours en train de faire du montage et donc ici je vais me presser un petit jus d'orange il reste 5 oranges donc je vais les terminer le soir je bois toujours un petit jus d'orange frais c'est toujours énormément de vitamines ça fait trop trop du bien donc je vais me presser tout ça et je vais retourner dans ma chambre à mon avis je pense que je vais aller jouer après un petit peu j'ai fait mon petit jus d'orange dans mon petit ananas en vert voilà et alors là je pense que je vais jouer un petit peu en spiro parce que tous les soirs ce que je fais c'est que j'attends qu'il soit 9h20 ouais vraiment 9h20 pour pouvoir regarder les marseillais en semaine c'est mon rendez-vous de tous les soirs de regarder les marseillais donc je vais attendre ça tout de suite et donc ça sort plus ou moins dans 50 minutes donc j'ai le temps de jouer un petit peu à mon meilleur jeu de toute ma vie à Spiro pour ceux qui connaissent ce jeu c'est toute ma vie donc je vais y jouer tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti bon et bien voilà mon épisode de marseillais est terminé il est à 2h10 je vais traîner un petit peu sur mon téléphone je vais regarder un peu les réseaux sociaux etc et puis je vais aller faire un gros dodo donc voilà on a passé 24h ensemble sauf la nuit évidemment mais on a passé toute la journée ensemble comme je vous l'avais dit en tout cas j'ai essayé de vous montrer un peu ce que je fais pendant une journée quoi comme vous voyez je fais pas des choses exceptionnelles mais au moins ça m'occupe et les journées passent vite on est déjà le soir et je vais bientôt dormir et me réveiller pour commencer une nouvelle journée j'ai pas fait toutes les activités que j'avais envie la pâtisserie à mon avis je vais faire ça demain parce que j'ai très envie de me faire une pâtisserie avec des pommes donc voilà mon objectif pour demain et avec mon papa on va sûrement aller promener jeudi donc voilà ce que j'ai pas fait aujourd'hui c'est reporté à plus tard en tout cas on arrive du coup à la fin de cette journée et du coup de cette vidéo moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo Ciao !